Le monde se divise en deux catégories. Les petits kikous comme nous qui investissent 100, 300 ou 2000 euros en bourse et les grands investisseurs qui font la même chose mais par paquets de milliards. Je pense à Warren Buffet, Bill Gates, Redaglio ou encore Michael Burry. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec Internet, on peut espionner en temps réel ces personnes-là et voir ce qu'ils achètent, ce qu'ils vendent, quand et combien. Aujourd'hui, je te propose donc de voir les 10 actions les plus achetées par les grands investisseurs depuis le début de l'année. Petit teaser, le dernier achat de Bill Gates m'a tout simplement choqué. Salut, c'est Sébastien et pour faire cette vidéo, je me suis basé sur un super site que je te montre tout à l'heure et qui traque tout simplement les investissements de 72 super investisseurs en temps réel. De Warren Buffet avec un portefeuille boursier de 270 milliards de dollars à David Katz avec un portefeuille de 60 millions de dollars. Et quand on combine tous ces super investisseurs et qu'on filtre sur les achats du premier trimestre 2021, ça nous donne les 10 actions les plus achetées durant cette période. C'est parti. En 10e position, nous avons Visa qui a été acheté par 5 super investisseurs durant le premier trimestre 2021. En tout, Visa est détenu par 20 super investisseurs dont Warren Buffet est à hauteur de 0,78 % de son portefeuille. J'ai pas besoin de présenter Visa mais je précise que je détiens aussi cette action dans mon portefeuille à dividende. Les fondamentaux sont extrêmement solides et le cours est haussier sur long terme. Au niveau des scores, le dividende est très sûr et le potentiel de croissance est moyen. En 9e position des actions les plus achetées, nous avons une action du nom de Altimeter Growth qui a été acheté par 6 super investisseurs durant le premier trimestre 2021. Ne t'en fais pas, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est normal, moi non plus. Et c'est pour une raison précise et qui d'ailleurs est très intéressante. Altimeter Growth n'est pas une action normale, c'est une SPAC. Très à la mode en ce moment, les SPAC sont des sortes de coquilles vides avec de l'argent à la recherche d'entreprises et start-up non cotées en bourse pour qu'elle puisse fusionner. Dans le cas d'Altimeter Growth, elle est toujours en attente de trouver l'entreprise à laquelle elle va fusionner mais ce n'a pas empêché ses 6 super investisseurs d'acheter des actions. En 8e position, nous avons l'action Aion qui a été achetée par 6 super investisseurs durant le premier trimestre 2021. En tout, Aion est détenue par 10 super investisseurs dont Warren Buffett à hauteur de 0,35 % de son portefeuille et qui en a racheté récemment. Aion est une multinationale britannique et c'est un des leaders mondial dans les assurances. C'est un peu le accent anglais quoi. Une bien belle boite avec un dividende très sûr et un bon potentiel de croissance. Les fondamentaux sont bons, le dividende est bon, le courant en bourse est haussier. Bref, je vais faire un genre que je m'y connais et approuver cet achat. En 7e position, nous avons l'action Wells Fargo qui a été achetée par 6 super investisseurs durant le premier trimestre 2021. En tout, Wells Fargo est détenu par 23 super investisseurs dont Warren Buffett à hauteur de 0,01 % de son portefeuille. C'est très peu car il faut savoir que malgré que Wells Fargo fait partie des actions les plus achetées du trimestre, Warren Buffett est allé à contre courant et a vendu 98 % de sa position. Wells Fargo est une des plus grandes banques américaines et une des plus anciennes étant donné qu'elle existe depuis 1852. On parle de l'époque de Lucky Luke quand même. Perso, ce n'est pas une action que j'achèterais. Le score de sûreté du dividende est borderline et celui de croissance est faible. Les fondamentaux sont quand même bons, l'action est un peu sous-évaluée mais que ce soit sur son cours en bourse ou son historique du dividende, on voit bien qu'elle a du mal. Et je pense que Buffett a eu raison d'en sortir. En 6e position, nous avons l'action CVS Health qui a été achetée par 6 super investisseurs durant le 1er trimestre 2021. En tout, CVS est détenu par 9 super investisseurs dont Michael Burry, le mec célèbre qui a prédit la crise de 2008 à hauteur de 7 % de son portefeuille. CVS est une chaine de pharmacie américaine et c'est tout simplement la plus grande avec plus de 10 000 points de vente aux Etats-Unis. Pour que tu te rends compte de ce que ça représente, des McDonalds, il y en a 13 000 aux Etats-Unis. Donc on est sur un très gros truc. Et le concept, c'est pas une simple pharmacie comme nous on peut en avoir en France. Les CVS, c'est une pharmacie slash monoprix. C'est-à-dire que ça vend des médicaments mais aussi de la bouffe, des boissons, des bonbons et même des cigarettes jusqu'en 2014. Les fondamentaux sont solides, le dividende est pas mal du tout et l'action est sous-évaluée. En termes de score, on a un dividende sûr et un potentiel de croissance moyen. Allez, on passe à la cinquième position de notre top achat et c'est l'action Amazon qui a été achetée par 6 superinvestisseurs durant le 1er trimestre 2021. En tout, Amazon est détenu par 18 superinvestisseurs dont Warren Buffett à hauteur de 0,61 % de son portefeuille. Je précise que je détiens aussi cette action dans mon portefeuille privé à croissance. Pas grand chose à dire sur Amazon. Les fondamentaux sont en train d'exploser, le cours de l'action aussi. Je crois que ça fait un an que c'est relativement stable et l'entreprise marque un score de 16 en potentiel de croissance. Bref, pour moi, c'est un excellent choix pour ceux qui veulent de la croissance de sécurité si je peux me permettre. Allez, on rentre dans le top 4 et en quatrième position, nous retrouvons l'action chinoise Alibaba qui a été achetée par 8 superinvestisseurs durant le 1er trimestre 2021. En tout, Alibaba est détenu par 13 superinvestisseurs dont Charlie Munger, l'associé et bras droit de Warren Buffett à hauteur de 19 % de son portefeuille. Quand on regarde le cours de l'action, on voit bien le crash qui commence à partir d'octobre 2020. Donc on comprend bien que Munger est tout simplement en train d'acheter le deep. Et franchement, il serait peut-être intéressant de le faire aussi si tu cherches de la croissance de sécurité car Alibaba est en train de tout péter. Ses fondamentaux sont juste incroyables et montrent clairement le réveil technologique chinois. Et surtout, l'action est clairement sous-évaluée. Troisième position de notre top, United Health Corp. L'action a été achetée par 9 superinvestisseurs durant le 1er trimestre 2021. En tout, United Health est détenu par 13 superinvestisseurs. Et là, prépare-toi à être ébloui par une action incroyable. United Health est un assureur santé américain et c'est tout simplement la plus grande société de soins de santé au monde en termes de chiffre d'affaires. L'entreprise existe depuis plus de 40 ans et pourtant, ça ne l'empêche pas d'enregistrer des fondamentaux à forte croissance annuelle mais surtout de multiplier par 10 la valeur de l'action en l'espace de 10 ans seulement. Le dividende est excellent en augmentation de 21 % par an en moyenne avec un score très sûr et un bon potentiel de croissance pour l'action. Bref, l'action a limite sa place dans mon portefeuille à dividende. Allez, on s'approche du top de la liste avec en deuxième position l'action Microsoft. L'action a été achetée par 10 superinvestisseurs durant le 1er trimestre 2021. En tout, Microsoft est détenu par 23 superinvestisseurs. Et chose étonnante, le fonds d'investissement de Bill Gates qui s'appelle le Bill & Melinda Gates ne détient aucune action Microsoft. Donc au sujet de l'action, pas besoin de la présenter mais voilà, les fondamentaux sont excellents et en croissance, permettant à l'entreprise de distribuer un dividende très sûr avec un score de 19 mais aussi de lui donner un bon potentiel de croissance en termes de valeur. Bon, on peut maintenant passer à l'action numéro 1 des achats au 1er trimestre 2021. L'action a été achetée par 15 superinvestisseurs ces derniers mois et c'est aussi l'action la plus détenue en étant présente dans plus de 30 portefeuilles de superinvestisseurs. Et cette action, c'est Facebook. Et oui, il y a un vrai engouement autour de l'action en ce moment et la raison est simple mais elle va te choquer, l'action Facebook est sous-évaluée. Je te montre la corrélation entre le prix de l'action qui est la ligne noire et ses bénéfices, la ligne orange et tu peux voir qu'à date, le prix est sous les bénéfices indiquant une sous-valorisation. Et quand il réfléchit, c'est normal. Facebook est toutes les deux semaines au milieu d'un scandale, l'entreprise est toujours critiquée et scrutée, les gens la simplifient à une sorte de réseau social ancienne génération, bref. Un mix qui fait que les gens ne sont pas attirés par l'action et qui fait que son prix n'est pas super haut. Et pourtant, quand tu regardes les fondamentaux, l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée et n'a jamais eu autant de leviers de croissance futurs. Je pense notamment à la réalité virtuelle et son score de croissance sur Moning est de 16 sur 20 représentant bien cette tendance. Bref, pendant que l'action est délaissée par le grand public, les grands investisseurs mettent le paquet dessus et si je peux me permettre, ils ont raison. Et voilà le top 10 des actions les plus achetées cette année par les super investisseurs. Maintenant que c'est terminé, je te propose de te montrer le site que j'ai utilisé et les quelques fonctionnalités sympas qu'il y a dessus. Donc le site s'appelle dataroma.com, il est gratuit et super simple à utiliser, je te montre ça à l'écran. Donc comme tu peux le voir, site super simple, pas de design, pia de furiture, ils vont directement droit au sujet. Donc ici par exemple, sur la gauche, tu peux voir les 72 super investisseurs. Par exemple, voilà, ici on a Charlie Munger, on a Bill Ackman pour ceux qui connaissent, Bill & Meliga Gates Foundation Trust et celui de Warren Buffett et plein d'autres super investisseurs qu'on connait plus ou moins en fonction de si on est exposé à l'actualité ou pas. Ensuite, sur le côté droit, on peut voir des tops par rapport aux actions. Par exemple, le top 10 must own stocks, c'est tout simplement les 10 actions les plus détenues par les super investisseurs en commun. Par exemple, on voit que l'action la plus détenue, donc on l'a vu dans cette vidéo, c'est Facebook. Puis ensuite, c'est les Google, Microsoft, Wells Fargo, Visa, Comcast, Bank of America, Amazon et Berkshire Hathaway. Si tu descends un peu, voilà donc ça, c'est le top qu'on a fait aujourd'hui. C'est le top 10 des achats sur le dernier trimestre, donc Q1 2021. Et là, donc tu vois, on a vu Facebook, Microsoft, United Health, etc. Donc ce que tu peux faire, ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'il y a deux aspects. On peut déjà cliquer sur une action, par exemple Facebook. Donc là, tu vois, ils te disent combien de super investisseurs détiennent Facebook et là, on a 31. Puis ensuite, tu peux descendre, donc là, tu as la liste des 31 super investisseurs qui détiennent Facebook et tu peux voir leur récente, la dernière activité qu'ils ont fait, transaction qu'ils ont fait par rapport à Facebook. Donc on voit, par exemple, que Pat Dorsey, la dernière chose qu'il a fait par rapport à Facebook, c'est qu'il en a ajouté 22 % supplémentaires à son portefeuille. Mais tu peux aussi également accéder à l'activité de l'action, c'est-à-dire en gros, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec qui a acheté et qui a vendu l'action Facebook et c'est chronologique par rapport au trimestre. Donc là, Q1 2021, tu peux voir tous les fonds, qu'est-ce qu'ils ont fait, il y en a qui ont diminué, il y en a qui ont acheté, puis ça remonte dans le temps, Q4 2020, etc. Et tu peux remonter jusqu'en premier trimestre 2013, Stéphane Mandel a vendu 100 % de Facebook. Tu peux aussi cibler sur uniquement, je veux voir uniquement les achats, je veux voir uniquement les ventes. Ça, c'est le côté actions. Chose intéressante, tu peux aussi faire la même chose sur les super investisseurs. Donc par exemple, je vais ouvrir le Bill & Melinda Gates Foundation. Donc là, je peux voir toutes les actions que ce super investisseur détient. Donc là, il en a 17, portefolio total pour une valeur de 20 milliards. Et donc là, c'est trié en termes de pourcentage de portfolio. Donc on voit que le fonds de Bill, de Bill Gates, 45 % de son fonds est basé sur Berkshire Hathaway. Pareil, tu peux aussi voir l'activité avec les achats et les ventes chronologiques. Et là, qu'est-ce qu'on remarque avec Bill Gates ? Et c'est très intéressant puisque c'est le teaser de mon introduction. C'est qu'on voit que durant le premier trimestre 2021, regarde ce qu'il a fait ici, il a scellé 100 % d'Apple, il a vendu 100 % Amazon, il a vendu 100 % Twitter et il a vendu 2 trucs qu'on connaît pas. Mais voilà. Donc il s'est débarrassé à 100 % d'Apple, d'Amazon et Twitter et qu'est-ce qu'il a acheté, donc tout cet argent, où est-ce qu'il l'a mis ? Il l'a mis sur une entreprise dont personne a entendu parler et qui s'appelle Kupang Incorporated. Et Kupang Incorporated, c'est ça, c'est un site sud-coréen de e-commerce, super simple. Tu vois sur Ecopedia, le truc, il est le plus simple possible, c'est vraiment, il y a tellement peu d'informations. Kupang est une entreprise coréenne de e-commerce. Donc Bill Gates, il a revendu Apple, Amazon, Twitter et il est allé all-in sur Kupang. Ça m'a choqué. Et voilà ma gueule, dis-moi en commentaire si ce type de vidéo t'intéresse et si ça serait cool si je fais une vidéo similaire tous les trimestres pour en gros présenter à chaque fois les actions les plus achetées. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaine et à activer la cloche des notifications pour être notifié de la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic. Le lien est dans la description. D'ailleurs, petit teaser pour la vidéo de la semaine prochaine. Je pense que ça sera une vidéo qui va parler de Trading 212 et Trade Republic étant donné que les deux courtiers ont fait pas mal de mises à jour ces derniers temps et je pense qu'il serait intéressant d'en parler. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardée. Profite du reste de ta semaine, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut !